nouvelle vidéo sur la récolte des tomates et leur présentation donc alors je vais vous remontrer encore une variété que vous connaissez déjà ensuite donc j'ai la tomate imur prior beta donc c'est une tomate qui est déjà un petit peu plus grosse en fait que la glacier on voit comparer si on compare si on compare les deux formats ensuite on a donc la tomate black cherry je les ai pris bien mûres pour que les tomates soient vraiment la maturité maximum pour récupérer les graines donc alors ensuite j'ai la piano delvésuvio donc là oui elle est tellement mûre en fait que elle commençait à se fendre donc voilà j'ai celle ci qui elle est intacte et on voit que sur la piano delvésuvio on a une petite partie pointue en fait là c'est on sait pas ça fait pas mal mais c'est une petite caractéristique en fait de la tomate les autres sont lisses et ensuite j'ai l'ananas orange donc la tomate ananas orange bon là il ya le cul qui est un petit peu abîmé mais globalement voilà donc j'ai fait aussi l'ananas classique celle ci est orange donc voilà je vais donc les découper pour vous montrer l'intérieur de chaque tomate et je récupérerai les graines donc j'ai préparé bien sûr des petits pots là sur lequel j'ai mis les étiquettes donc j'ai les graines de la vidéo précédente que je vais récupérer donc je vais faire ça avec vous simplement pour cette vidéo de la même façon je vous montre plus comment je récupère les graines je vous montre uniquement la présentation donc je vais prendre ces graines et les passer au tamis pour les faire sécher j'avais récupéré des graines de glaciers hier donc j'ai mis un numéro 2 pour pas mélanger avec les premières celle ci je les ai faites hier donc je vais les nouvelles je vais les mettre avec les premières donc là on se retrouve après pour le passage au tamis de des graines de la vidéo précédente donc donc je vais tout simplement vider le contenu le contenu du pot je pensais que j'en avais un peu plus mais bon l'avantage c'est que je vais continuer à récolter donc je vais finir par obtenir une bonne quantité de graines au final c'est ça le plus important voilà donc maintenant je vais positionner ça donc sur une assiette avant je le faisais sur du sopalin mais le problème c'est que le sopalin ça colle donc je vais le faire sur une assiette donc comme vous voyez là j'ai disposé de chaque côté de l'assiette les graines que j'ai récupéré les prunes noires et les tomates glaciers donc comme ça ça minimisera la possibilité de les mélanger en les mettant opposés en les positionnant opposés l'une à l'autre voilà donc maintenant on passe à la présentation des tomates que j'ai récupéré voilà donc les premières tomates ce sont les imur prior bêta donc avant de les couper je vais déjà les mesurer donc en hauteur donc elle fait à peu près 4 3 4 cm 3 sur 4 cm donc on va les peser aussi donc 42 g 35 g 30 g 40 g donc c'est entre 35 et 40 g à peu près donc maintenant on va les couper donc oui il y a une petite protubérance pas forcément très bien dessiné sur chaque tomate on la sent à peine ici ici c'est pareil ici on la voit un petit peu mais bon c'est plus sur celle-ci où c'est vraiment bien développé en fait donc je la coupe dans le sens de la hauteur voilà je vais vous montrer ce que ça donne donc il y a pas mal de chair un petit peu de graines là sur le côté voilà et la quatrième voilà donc deuxième tomate donc là on est sur la black cherry donc alors hauteur 3 cm elles font toutes à peu près voilà elles font toutes 3 cm donc au niveau du poids donc la première 17 g 17 g 17 g c'est parfaitement symétrique donc maintenant je vais découper donc toujours dans le sens de la hauteur voilà donc là il y a alors sur marron sur fond marron je sais pas si on va voir aussi bien que tout à l'heure mais ah il y a beaucoup de graines d'ailleurs elles tombent assez facilement quand je coupe voilà je vais vous montrer un petit peu un petit peu plus près voilà 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 donc maintenant les tomates piénaud del vesuvio alors ça normalement c'est les tomates qui sont prévues pour être séchées normalement elles ont la peau assez épaisse donc on va voir ça donc alors je vais essayer de les mesurer ça va pas être évident parce que celle-ci a été éclatée donc bon ça sera approximatif donc donc en hauteur on est à peu près à 40 à peu près donc 4 cm là c'est difficile c'est 4 à peu près c'est rond relativement rond c'est légèrement écrasé voilà 3,7 4 donc bon voilà donc ensuite on va peser donc la première elle fait 32 grammes la deuxième 32 grammes donc c'est assez symétrique alors j'en ai une qui avait une tête qui était pas vraiment ronde comme celle-ci elle était plus écrasée plus plus large bon voilà ça arrive que les tomates n'aient pas toute la forme standard donc en tout cas la forme de la majorité des tomates que j'ai vu c'était celle-ci donc avec cette petite partie pointue là enfin pointue c'est en forme de pointe et bon c'est pas ça pique pas vraiment donc maintenant je vais la couper donc comme ça voilà donc effectivement il y a beaucoup de chair on voit un petit peu les graines ici elle a l'air juteuse quand même elle est juteuse donc comme l'était tout à l'heure la la black cherry la black cherry est juteuse aussi un peu moins sur la e-mure prior bêta donc quatrième et dernière tomate l'ananas orange donc c'est déjà une belle une belle taille donc c'est la première grosse tomate que je récolte donc je vais mesurer la hauteur je serai sur la partie la plus haute donc c'est à peu près 6 cm de haut à peu près cette partie là était peut-être un petit peu plus haute allez 6,7 cm donc on va dire aux alentours de 6,5 cm de haut et en largeur on est à peu près à 10,5 cm de diamètre donc je vais la peser donc elle pèse 335 grammes à peu près 334 donc maintenant je vais la couper je vais enlever la branche là je vais la couper comme ça comme ça peut-être ça sera plus joli voilà donc voilà il y a beaucoup de chair il y a quelques petites poches de graines donc voilà elle est vraiment jolie c'est vrai que la tomate ananas est particulièrement jolie je trouve voilà donc suite de la vidéo donc j'ai récupéré des graines et des tomates que je vais pouvoir déguster donc un petit rappel de toutes les variétés dans l'ordre dans lesquelles je les ai présentées à part j'ai mis la glaciers parce que j'avais encore des tomates pour lesquelles je vais récupérer des graines c'est difficile d'expliquer pourquoi on préfère telle ou telle tomate moi en fait j'aime bien les tomates sucrées douces et juteuses donc si je pars sur ce sur cette préférence en fait je classerai les tomates dans l'ordre suivant en premier je prendrai la black cherry qui est vraiment très qui est vraiment sucrée bien sucrée juteuse et assez douce en deuxième je mettrai l'ananas orange en troisième le piano d'elvésuvio en dernier je mettrai la glaciers l'avantage de la glaciers c'est que c'est la première tomate que j'ai pu récolter par contre au niveau goût c'est assez basique en fait je ça m'a pas vraiment retourné en fait de manger cette tomate la émure priorbeta est bonne mais à peine meilleure que la glaciers ensuite la pieno d'elvésuvio elle est un petit peu plus en chair donc elle est pas mal bon il faudrait tester pour la conserver sous forme séchée puisqu'elle est prévue pour ça ensuite l'ananas orange ben voilà c'est une tomate douce une tomate relativement sucrée et vraiment au niveau sucre et douceur la black cherry elle est vraiment parfaite je trouve voilà donc pour moi ça serait plutôt la black cherry et l'ananas orange les deux tomates que je retiendrai pour l'année prochaine pour les autres je pense que je ne les renouvellerai pas en tout cas pas l'année prochaine donc je garde quand même les graines la glaciers en fait ce que j'espère c'est trouver une tomate qui soit plus précoce avec des meilleures qualités des qualités que moi j'apprécie donc voilà j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur toutes ces tomates j'espère que la vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos à bientôt à bientôt